Du quotidien gouvernemental, des précisions à retrouver dans l'article de notre confrère, précisément en page 7 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune fait également la part belle au prix Nobel Féminin. Une Camerounaise honorée, nous dit le journal de Marie-Claire Nana. Son nom, Marthe Wandou, il s'agit en fait d'une militante des droits des filles et des femmes, originaire de Kailé dans l'extrême nord du pays. Elle est l'une des quatre lauréates de cette distinction spéciale, laquelle récompense des personnes qui s'illustrent dans des secteurs comme la santé, l'éducation ou la protection des droits de l'homme. L'une des nôtres vient justement de décrocher cette distinction et Cameroun Tribune fait honneur ce lundi. Des détails à retrouver en page 13 du quotidien gouvernemental. Autre journal, autre information avec le soir, on parle de la grogne des populations de l'Axe et de l'Ouva à Comde Crébi. Le journal d'Armand Bianda nous informe que Elundou et Somba a réussi à calmer la tempête. À en croire donc ce triomphe de Madea par son entrejeun, le ministre de l'Energie, avec à ses côtés le ministre de l'Enseignement supérieur, a donc apaisé les cœurs face aux populations d'Ebolova. A Comde Crébi en furie, elles exprimaient ces populations-là leur courroux à travers des barricades à base d'arbres et du démantèlement des ponts construits en planches. À l'origine donc des revendications portant sur le bitumage de cet axe routier de l'électricité dans ces localités. Pour être suffisamment édifié sous cette information-là, procourez-vous le journal et parcourez l'article de notre confrère en page 3 et vous serez certainement servis. Parlons de cet autre, partons de cet axe routier pour la construction des quartiers précaires. C'est le quotidien EcoNews qui nous conduit ce matin dans ce projet coincé par le défaut de moyens. En effet, nous dit le journal de Pascal Dibamou en prélude à la journée mondiale de l'habitat. La présidente de l'ONU Habitat et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain ont visité les logements sociaux de l'EMB et les chantiers de la commune de Yaoundé II. Avec aussi donc, indiquent nos confrères. Le FECOM a également organisé un débat sur la problématique de la reconstruction des quartiers précaires. Et EcoNews, dans sa parution de ce lundi, vous propose la réaction des directeurs généraux de la SIC, de la mailleture, du crédit foncier, du FECOM et de la MIPROMALOU. Réaction donc à découvrir en page 5, 6 et 7 du journal EcoNews, parution de ce jour. En éducation, l'équation s'intéresse au soutien que vient d'apporter Maître Faustine Foto aux élèves d'une école primaire. La concrétisation d'une promesse faite lors d'un premier passage dans cet établissement scolaire au mois de mai de l'année en cours. Une manière pour elle de contribuer à l'éducation du fer de lance de la nation. Le bioblomadaire de Richard Bondol qui a suivi de près cette actualité revient sur la cérémonie. Chérie, chansons et couleurs de fond en comble dans sa parution de ce jour. De l'éducation en santé, nous ouvrons cette autre page avec la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale avec le journal EcoSanté, journal de Joseph Benboum, qui nous fait savoir que l'autorité gouvernementale en matière de santé vient d'homologuer un nouvel adjuvant dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Il s'agit du virus Green Force 4 du Dr Brian Josephine, une solution endogène utilisée en complément pour la prise en charge de la COVID-19. Ces produits pourront désormais être vendus en officine, tout comme dans les formations sanitaires publiques et privées. À ce sujet indique EcoSanté. Le Dr Saliou Sadou, directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires au ministère de la Santé publique, explique les contours de l'homologation de ces produits au détail. Près de la page 4 à la page 7 pour être informé, procurez-vous le journal et parcourez simplement les articles de nos confrères. La suite, c'est avec intégration au menu crise anglophone, crise dite anglophone au Cameroun. Le journal de Thierry dont Ouna évoque le ras-le-bol et la colère chez les ex-combattants. D'après nos confrères, ces derniers regrettent d'avoir déposé les armes en intégrant l'initiative gouvernementale de désarmement, démobilisation, réinsertion. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest tente de sauver les meubles à travers une opération de charme, accueillie froidement à Bamenda, précise le journal. Pour en savoir davantage, parcourez l'article de notre confrère en page 4. Parlons justement de la tension sécuritaire qui secoue le noseau depuis 2016. Le calame marque un temps d'arrêt sur les causes du mécontentement. Parmi celles citées au pied d'une du journal de Xavier Messier, le centre des décisions jadis proches des populations et de leurs problèmes ont donc tous été transférés loin d'eux pour être concentrés du côté de Yaoundé. Conséquence, une hyper-centralisation d'exaspérante lenteur des experts. On parle justement dans le journal, le calame, en page de la page 6 à la page 7 de manière beaucoup plus précise. On reste avec le calame pour parler politique cette fois-ci et plus précisément du renouvellement des organes de base du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal, d'une manière particulière, met en exergue les perturbations qu'a connu l'opération de certaines inscriptions. Illustration à l'appui, on peut d'ailleurs le voir à la une des militants en pleine bagarre, sous le regard au cadre du parti du flambeau qui n'a certainement pas l'intention de calmer l'attention. Justement, il va tout simplement continuer son chemin. C'est un climat de tension tel qu'observé lors des opérations clôturées le 30 septembre dernier qui essaient donc de décrire le journal. Naturellement, nos confrères vont beaucoup plus loin pour comprendre la profondeur de la plaie et les détails dans les articles de nos confrères que vous retrouverez de la page 4 à la page 5. Nous vous édifierons certainement davantage sur cette autre actualité. S'agissant toujours de cette information politique, pendant que le torchon brûlait à certains endroits ailleurs, ça se passait plutôt bien, comme dans le Fondi 2, c'est le journal Regards du Monde, qui le dit ce lundi matin, Alexandre-Marie Yobo, assuré pour une opération réussie, indique l'hebdomadaire d'information générale et d'enquête d'Hervé Narcisse-Yemdi. L'opération de renouvellement des organes de base du RDPC a donc remis sa copie dans le Fondi 2 au terme de ces opérations qui ont duré près de deux mois précises, le journal Regards du Monde pose justement son regard sur cette information et partage ses observations avec vous et avec nous dans sa parution de ce jour. Angoyla Alexis Arsène Mbalabouam, le président de la section RDPC Union Sud-Est, le quotidien Realité Plus le confirme ce matin. Celui qui est né en 1979, actuellement délégué régional de la fonction publique de l'Est et en même temps militant du parti du flambeau depuis l'âge de 22 ans, a donc été porté en triomphe, comme on peut d'ailleurs le voir en première découverture, à la tête de la section RDPC Union Sud-Est par ses camarades qui, du point de vue du journal, reconnaissent en lui les qualités d'un jeune homme politique courageux, dynamique, téméraire, humain, prêt à tout pour porter haut les couleurs du RDPC et son guide, le président Paul Biya. C'est ça qui constitue le plan de résistance du quotidien Realité Plus. Procurez-vous le journal et vous serez simplement servi sur les détails de cette actualité-là du côté de Angoyla. La météo aussi marque un temps d'arrêt sur le renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au Jailobos 5, un mode donc perfection à en croire. Le journal d'information, d'enquête et d'analyse, zéro portage de Dieu donné, le biais hebdomadaire précise que le processus électoral s'est déroulé jusqu'au 22 septembre dans l'ensemble des 17 sous-sections et sections dont le calme, la transparence et surtout une ambiance bon enfant. Autre précision de la météo dont une satisfaction totale. Le professeur Philemon Zosama a été donc porté à la tête de la section RDPC. Des précisions à retrouver en page 3. Avec l'Opélican, on évoque le scrutin dans la Léquet Centre. Le journal de Jules et Brice Ngaba titre à ce sujet le passage en force de l'illégalité. En effet, nous dit l'hebdomadaire dans cette édition spéciale en violation des dispositions de la circulaire du président national du RDPC, tant sur l'organisation des opérations de base de ce parti politique. Le président de la commission électorale de section pour le compte de la section RDPC, Léquet Centre a hier, 3 octobre 2021, associé au grand mépris des consignes de la commission départementale de contrôle des opérations proclamé en sa résidence de Yaoundé les résultats des élections au niveau de la section en l'absence de la tête de liste numéro 1. C'est le journal de Pélican qui le dit ce matin. Les raisons et conséquences de cette action évoquées dans les colonnes du journal. La cloche consacre sa une aux obsèques de Sa Majesté Ibrahim Mbombo Ndjoïa. Le journal nous informe que 40 millions de nos francs ont déjà été collectés. En effet précise la cloche sous l'initiative de Ndjoïa Zakariou, ministre déléguée auprès du ministère des Transports, première élite politique administrative du Noun. En présence du préfet Oum Donassian, les filles et filles du royaume ont donc tenu une assise préparatoire du côté de Foumban, assise au cours de laquelle des commissions et sous-commissions ont été constituées. Le journal vous propose l'écho des préparatifs avec sa parution de ce lundi matin. Puisqu'on parle nécrologie, le Guardian Post pense que l'institution Cheval est en péril et perd de plus en plus ses membres. Six parmi eux disparus, présentés à la une du journal d'expression anglaise de Christian Gare. Parmi eux, le sultan Roi de Bamou, Ibrahim Mbombo Ndjoïa, décédé en début de semaine dernière dans un hôpital américain du côté de la France. Il y a également le lamido de Garoua, Ali Mayatou Garga, qui s'en est allé le 5 avril 2021, des suites de maladie. Il était secrétaire d'État du ministère de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Lorsqu'il a rejoint ses ancêtres, Fon Mouteke, Fon Jadou, Fon, bref, ils sont six au total. Comme on peut voir en première découverture, le journal évoque en réalité le départ de dix autorités traditionnelles qui nous ont quittés en l'espace de six mois, ils sont partis, laissant derrière eu un vide difficile à combler. The Guardian Post en parle en plus détail dans l'article que vous retrouverez en page 6 du journal. Nous avons également reçu le journal Opinion chrétienne, ce lundi matin. Jackson Bozo, dans son aide de madère, titre sur l'homosexualité, l'homophibie, dans un jeu de mots qui lui est propre. Opinion chrétienne consacre son dossier à la déclaration du président Biden à la tribune des Nations Unies il y a quelques jours, condamnant et marginalisant le Cameroun de socle de l'homophobie. C'est ce qui suscite plusieurs interrogations du journal, notamment celle de savoir si le Cameroun pourra-t-il tenir face à ces pressions voilées qui sont annoncées. Si oui, jusqu'à quand ? C'est le dossier que vous propose la rédaction, avec en bonne place l'éclairage du crypto-communicologue, Bingono, Bingono, j'y arrive, que vous retrouverez naturellement dans les colonnes du journal. Et nous avons également reçu à l'instant, Miam Sala, Hebdo, au menu politique, renouvellement des organes de base du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal évoque donc la force de l'expérience, comme on peut d'ailleurs le voir à la une, les interprétations douteuses de la circulaire du président national et la propension de certains militants à recourir à la rue pour se faire entendre, constitue donc à l'essentiel de l'article que vous allez certainement retrouver. Il y a notamment la résidence du sous-préfet de l'arrondissement de Bengbis qui a été incendiée dans le département du Jailobo, la région du Sud, impardonnable, précise le journal. C'est lui, Miam Sala Hebdo, qui en parle justement dans sa parution de ce lundi. Nous avons également reçu il y a-t-il à quelques instants seulement le journal La Plume. La Plume qui titre à la une, embellissement de la ville de Yaoundé, Luc Moussi à Tangana dit, Luc Moussi à Tangana fait de belles infrastructures déjà réalisées du point de vue de cet hebdomadaire. Sous sa houlette ont été donc construites en si peu de temps un complexe commercial moderne, une station debout de vidange et un monument qui symbolise l'unité nationale. Le journal La Plume en parle de manière beaucoup plus précise. Dans l'article que vous retrouverez en page 5, c'est avec donc La Plume, cet hebdomadaire de Jean-Claude Nguan, qu'on met le casse-loupaillasson de la revue de presse Act 1 en direct du studio de la Cité-Capitale. Merci d'avoir été là-dedans, c'est toujours un plaisir de vous servir, vous le savez certainement. On met le cap immédiatement du côté de Douala grâce à Lionel Keff. Vous pouvez y retrouver Mike Kaltipkio. Mike, bonjour, beaucoup de plaisir de vous retrouver ce lundi matin. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ? Eh bien bonjour Karel, excellente journée à Yaoundé. La suite à Douala avec le messager, le messager, le quotidien, qui nous parle à sa une aujourd'hui de la dette publique du Cameroun. Le journal nous parle d'un pays qui étouffe et qui croule sous de nombreuses dettes évaluées à plusieurs milliards de francs CFA. Le journal est allé mener son enquête avec la Caisse autonome d'amortissement qui a publié des chiffres qui font froid dans le dos. La dette du pays se chiffre donc à ce jour, selon le journal Le Messager, à plus de 10 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 0,5% en glissement mensuel et de 8,4% en glissement annuel. Et selon l'institution, l'encours de la dette directe de l'administration centrale, y compris les restes à payer, de plus de 3 mois qu'on a une augmentation de 0,6% en glissement mensuel et 9,0% en glissement annuel. Il est composé de plus de 7%, de plus de 72% plutôt, de la dette extérieure et de 27% de la dette intérieure. La dette avalisée par l'administration centrale représente plus de 1%, nous signale donc le quotidien Le Messager de ce jour, qui nous parle également de l'impact du Covid-19 sur l'économie camerounaise. S'agissant de cet impact, la CAA note qu'elle a été fortement, l'économie camerounaise a été fortement touchée par les effets combinés de la pandémie de Covid-19, de la persistance des crises sécuritaires et politiques, ainsi que la baisse des coûts mondiaux du pétrole. Des détails au sujet de la dette du Cameroun a retrouvé dans Le Messager de ce lundi, qui nous parle de sport à son pied de une, du sport et le volleyball vers une guerre froide entre Narcisse Mouel et Kombi, le ministre des Sports et de l'Education Physique, et Abouem, qui est naturellement le président de la Fédération camerounaise de volleyball, invité au programme dominical Actualité Hebdo, sur la CRTV le 26 septembre dernier. Le président de la Fédération camerounaise de volley, visiblement enthousiasmé par la double qualification des sélections nationales aux championnats du monde, tente laborieusement de dissimuler un malaise, malaise qui couvre au sein de la Fédération camerounaise de volleyball, malaise justement entre la Fédération camerounaise de volleyball et le ministre des Sports et de l'Éducation Physique, les deux qui se regardent, note le messager, pratiquement en chien de faïence depuis quelques temps. La nouvelle expression parle aussi de sport, de sport aujourd'hui avec le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Tout a été finalement interrompu, annulé. La décision tombée le 29 septembre dernier, après les résultats des élections dans les ligues départementales du Cameroun, ne surprend personne. C'était donc prévisible, écrit le journal, la nouvelle expression de ce jour. Cette décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui annule les élections à la Fédération camerounaise de football, n'est qu'une suite logique d'une affaire connue de tous et dont l'Africa Foot a voulu minimiser les implications dans cette affaire de club fictif dénoncée par Mabou Ankesak depuis le début du processus électoral à la Fédération camerounaise. L'exécutif actuel a tout simplement voulu jouer le gros dos, mieux encore, cette institution et sa commission électorale présidée par le magistrat Gilbert Schlich ont tenté un passage en force qui les rattrape aujourd'hui, écrit la nouvelle expression qui nous parle à sa une principale, vous le voyez, de ce dernier voyage de Maître N'Gallet, Maître N'Gallet Miano, qui s'en est donc allé. Il a été conduit à sa dernière demeure. Un teneur du barreau camerounais qui vient donc de ranger sa tauge avant d'être conduit à sa dernière demeure le week-end dernier, le célèbre avocat a reçu un hommage mémorable des barons du barreau du Cameroun. Parole se joue à Maître Tchungan qui parle de lui comme d'un prince du barreau, un prince de la justice, un prince de la cité, un prince de la République tout simplement qui vient de nous tourner le dos. Maître Monté parle de lui comme l'homme qui faisait partie au milieu des années 90 de cette joyeuse bande de jeunes avocats talentueux, ambitieux et déterminés qui voulaient absolument porter le barreau du Cameroun sur les fonds baptismaux. Henri a été coélurant également. Hommage dans la nouvelle expression aujourd'hui. Il parle de Maître N'Gallet comme d'une icône du barreau camerounais qui vient de nous quitter. Il brille désormais au firmament de la galaxie des talents. Hommage du barreau du Cameroun retrouvé dans la nouvelle expression aujourd'hui. Hommage également à un Coty François. Un Coty François a lui aussi inhumé ce week-end. L'icône du Makosa a été inhumé ce week-end dans son village natal à 70 ans. Il laisse des marques indélébiles à la postérité. Coty François, un immortel donc s'en est allé, écrit le journal aujourd'hui qui nous parle d'incertitude également au centre DDR de Bamenda. Dans la région du nord-ouest du Cameroun, les autorités concernées par la mort de deux ex-combattants dans des circonstances encore non délucidées jusqu'ici. La mort de ces deux hommes au centre de désarmement, démobilisation et réinsertion de Bamenda a été annoncée par les autorités à la suite d'un incident au centre de santé de Tambac à Bamenda dans la région du nord-ouest du Cameroun le dimanche 26 septembre 2021. Le gouverneur de la région du nord-ouest ayant appris la triste nouvelle est descendu sur les lieux pour tenter de calmer les familles très en colère et présenter ses condoléances aux ex-combattants du centre DDR de Bamenda. Il a également exprimé son chagrin face à ce qui s'est passé et a appelé les autres ex-combattants en deuil à attendre les résultats des enquêtes menées par le gouvernement pour élucider les circonstances du décès de ces deux ex-combattants. L'intégration, l'hebdomadaire en kiosque également ce jour. L'hebdomadaire nous parle aussi de cette affaire au centre de DDR de Bamenda et la colère qui monte désormais dans ce centre de DDR dans la région du nord-ouest du Cameroun à la suite de ce décès dans des circonstances troubles de deux ex-combattants qui étaient pensionnaires de ce centre de DDR dans la région du nord-ouest du Cameroun. Certains d'entre eux disent déjà regrettés d'avoir déposé les armes et d'être admis dans ce centre de DDR dans la région du nord-ouest du Cameroun. Que s'est-il exactement passé ? Il se trouve qu'un gabé, équiboué, santa justice, deux ex-combattants de ce centre de Bamenda sont décédés le 26 septembre 2021 dernier dans des circonstances encore non élucidées au centre de santé de Tambac dans la capitale du nord-ouest du Cameroun. Le journal nous relate également les propos du gouverneur de la région du nord-ouest du Cameroun et donne également la parole à certains ex-combattants qui dénoncent, ils estiment que le gouvernement les a abandonnés. Des regrets également pour certains d'entre eux à lire dans l'hebdomadaire intégration de ce jour qui nous parle aussi de la prolifération de faux médicaments au Cameroun, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, avec les pays de l'OAPI, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle qui tente de barrer la voie à ce phénomène. L'Afrique pourtant dépourvue d'industrie pharmaceutique connaît la prolifération et la circulation de ces médicaments contrefaits sur son sol. Dans les différents atterres de grandes villes, il n'est plus rare de voir des vendeurs exposer ces médicaments de la rue. a même le sol à la merci des intempéries. En dépit des menaces des pouvoirs publics, le phénomène persiste et perdure. L'OAPI tente donc de trouver une solution à cette affaire avec des chiffres qui appellent à l'Union sacrée. La vente de ces médicaments contrefaits ou de qualité inférieure occasionne de nombreux décès au sein des populations au regard du taux élevé des victimes enregistrées sur le continent africain. Des experts invitent les pouvoirs publics à prendre ce problème à bras le corps. Des témoignages de plusieurs représentants de pays de l'OAPI qui ont pris part à cette rencontre de Yaoundé à lire dans le journal La Tribune des Communautés intégration qui est paru ce lundi. L'Oeil du Sahel est en kiosque ce jour et nous reparle des opérations de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et dans le septentrion du Cameroun, le journal de Gibaï Gatama s'arrête dans la région du Nord particulièrement et parle d'un RDPC qui fait peau neuve dans la région du Nord du Cameroun avec de nouveaux militants qui sont désormais responsables de sections et même de sous-sections dans cette localité. Le verdict des opérations de renouvellement des organes de base dans la région du Nord est presque connu. Une certitude se dégage tout de même. Le prochain président élu à la tête de cette section sera un homme nouveau. Le président sortant n'ayant pas été autorisé à abriguer un nouveau mandat. Au total, se sont donc écrits l'Oeil du Sahel. C'est près de 60% de nouveaux hommes qui trônent désormais à la tête des sections dans la région du Nord. Sur les 21 sections que compte cette région, 12 au moins occupent le poste pour la première fois. La Palme d'Or revient au département du Mayolouti où tous les présidents de sections seront désormais de nouvelles figures. Nous rappelle le journal qui nous livre des statistiques avec un tableau à l'appui. Un tableau qui nous donne les résultats des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC dans la région du Nord Cameroun. Cependant, dans le Diamaré Centre 1, où les élections doivent être reprises, les élections ont été annulées dans cette section du RDPC malgré l'annulation. Donc l'ancien ministre Salidaïrou indique qu'il n'ira plus aux élections. Amado Amidou, réélu, Salidaïrou est donc en sursis, écrit le journal Salidaïrou qui déclare qu'il ne retournera pas aux urnes, écrit le journal Leur du Sahel, qui nous donne également l'ambiance dans certaines localités de la région de l'extrême nord après ces opérations au RDPC. L'indépendant qui est en kiosque ce jour parle également de dégâts collatéraux, dégâts collatéraux à la suite de ces opérations de renouvellement des organes de base du RDPC. Le journal nous parle d'une note, un bulletin de renseignement porté à l'attention du président de la République qui met à l'index, c'est un fils du Jailobo, c'est un fils du Jailobo, des mauvais perdants de cette zone aux sorties des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, sauf sur la corde sensible du président de la République en montant, en épingle, un complot contre son pouvoir. Le journal parle d'une cabale des mauvais perdants, d'un rouleau compresseur doublé d'un acharnement contre certains militants du RDPC, responsables politiques du département du Jailobo. Les détails sur tout cela retrouvés donc dans le journal indépendant de ce jour qui parle aussi de Covid-Gate vers la mise en examen de gros bonnets. On n'en avait plus parlé depuis quelques temps après des enquêtes préliminaires conduites par le commissaire divisionnaire, chef du corps spécialisé d'officier de police judiciaire du tribunal criminel spécial. Certains membres du gouvernement viennent d'être convoqués par madame le procureur général près du tribunal criminel spécial. De nouvelles auditions pouvant aboutir à une mise en examen nous annonce l'hebdomadaire, l'indépendant, le journal de Marc Spandio en kiosque ce lundi. On poursuit avec notre journal entrepreneur, entrepreneur qui est également paru aujourd'hui et qui nous parle de la bonne santé du port autonome de Douala, la modernisation de l'espace portuaire en marche jusqu'aujourd'hui. C'est la traduction en acte de la promesse présidentielle du 6 octobre 2011. Sirius Ngor, le directeur général et son équipe se sont appropriés cette urgence. Ils œuvrent depuis quelques années pour rendre cet espace plus attractif. Ils se sont fixés pour objectif de l'arriver aux standards internationaux, nous annonce le journal entrepreneur qui est en kiosque aujourd'hui et qui parle aussi d'action de développement avec le bel exemple qui vient de Gérard Motomibang-Bélinga, action de développement à retrouver dans le journal entrepreneur en kiosque aujourd'hui. Médiaction est également paru ce jour. Médiaction qui nous parle de ces belles actions, belles actions dans la région de l'ouest du Cameroun et à Bandjoun, à Yala, Yala Bandjoun en particulier, sur les pas du feu patriage Fausto Victor. C'est bien l'honorable Albert Künche qui confirme les attentes des populations à Yala Bandjoun avec de nombreux forages qui ont été construits, de nombreux forages qui ont été construits, donc dans cette localité pour le bonheur des populations de Yala Bandjoun, écrit le journal Médiaction. Cameroun Express est également paru, ce magazine, le magazine Cameroun Express qui revient sur les opérations de renouvellement des organes du bureau, des organes de base du RDPC dans la section RDPC ONCAM Sud avec un homme, Emmanuel Néossi, qui s'en sort avec un score à la soviétique. 100% dans le cadre des opérations de renouvellement des organes 2 sont partis. Les militants de la section RDPC ONCAM Sud ont voté à 100% leurs candidats, alors qu'une certaine houle a été observée dans plusieurs circonscriptions politiques à travers le triangle national, houle caractérisée par des manifestations contre l'imposition de certains candidats par la irasie du parti. Eh bien, il se trouve simplement que dans la section RDPC ONCAM Sud, les consignes du comité central ont été respectées par cet homme qui se voit aujourd'hui porté au firmament. L'homme providentiel, comme le présente l'hebdomadaire Cameroun Express, toujours à l'écoute de ses camarades, assurément qu'il impulsera une nouvelle dynamique au sein de cette section dans laquelle les militants fondent déjà un réel espoir. Il sera soutenu dans cette noble tâche à l'OF RDPC par deux nouvelles personnes qui ont été élues lors de ces opérations de renouvellement. Nous rapporte Cameroun Express, le journal de Peter Claver-Balepna, également en kiosque ce jour. On termine avec notre magazine Audace, Audace magazine qui est en kiosque ce jour et qui nous amène au Tchad, le magazine panafricain qui nous amène au Tchad pour nous parler des 100 jours, 100 jours de l'actuel président Mamat Idriss Déby, les 14 généraux qui forment avec le fils du défunt, président Idriss Déby. Le conseil militaire de transition travaille à reconquérir la confiance du peuple tchadien. Le journal qui a mené une enquête en terre tchadienne parle d'une paix intérieure retrouvée avec un président, Mamat Idriss Déby, au fou, effectivement à la manœuvre. Lui qui multiplie les rencontres internationales et qui reçoit de nombreux émissaires et qui tente donc de restaurer la paix dans son pays. La situation du Sahel également qui est portée à bras le corps par l'actuel président du comité du conseil militaire de transition. Parole donc à de nombreux acteurs politiques tchadiens. Le président de la Chambre nationale des notaires du Tchad par exemple qui encourage le CMT et son gouvernement à aller dans le sens de la paix et de la justice. Parole également à de nombreux observateurs de la scène politique tchadienne, africaine en général, qui parlent d'un pays sur la voie. Le Gabon est également à la une de ce journal, Audace Magazine. Le gouvernement nôtre de bataille fait surface au Gabon. Le Gabon, comme bon nombre de pays, a été secoué par le Covid-19 depuis 2020. Cette situation a complètement paralysé plusieurs secteurs, notamment celui de l'économie. C'est dans ce contexte que le gouvernement s'est activé au cours de ces derniers mois pour la relance économique de ce pays. Zoom donc sur le Gabon et bien d'autres pays de la sous-région. Le Cameroun également. La République centrafricaine, le Tchad. Bien d'autres pays, bien sûr. Le journal qui présente le président Faustin Akash-Touadera comme un homme atypique. La soixantaine vient d'entamer. Et c'est un homme d'État, l'homme d'État, le président centrafricain, bien sûr, est celui qui fait tout justement pour restaurer également la paix dans son pays depuis quelques temps. Audace Magazine, c'est donc ce magazine panafricain de plus de 100 pages, 96 pages précisément, que je vous recommande avec des actualités sur de nombreux pays de la sous-région, l'Afrique en général. Merci beaucoup Michael et Dieu seul sait qu'il faut beaucoup d'audace pour être heureux, même en dehors de sa zone de confort. Donc à toutes les personnes qui passent par une situation difficile, beaucoup de courage parce que ça finira par aller. Donc en attendant demain pour une autre édition de la revue de presse, on va s'intéresser aux personnes âgées. Dieu seul sait en fait que c'est considéré à la lumière des saintes écritures comme un signe de bénédiction, mais ça rompt avec les réalités que rencontrent les personnes âgées aujourd'hui, très souvent traitées de sorciers et de sorcières en fait. On va rappeler qu'elles sont exclues, rejetées au sein de leur famille nucléaire et rencontrent beaucoup de problèmes parmi lesquels le difficile accès aux soins par exemple et même le difficile, enfin c'est difficile pour les personnes âgées de jouir d'un habitat décent. On va le dire aussi simplement. Est-ce que Michael, vous avez le sentiment que les pouvoirs publics s'impliquent pour changer la donne ? Écoutez, quand vous discutez avec ces personnes âgées dont vous parlez, c'est un sentiment mitigé. Elles se disent abandonnées. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elles se disent abandonnées. Vous avez parlé par exemple de l'accès aux soins de santé qui est d'une difficulté énorme. J'ai eu l'occasion de parler avec des membres de la Mutuelle, la Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, la MUPA, qui est un regroupement au sein duquel on retrouve de nombreuses personnes âgées qui, sur la question de l'accès aux soins de santé, estiment avoir été abandonnées depuis la survenue de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Vous allez dans un hôpital. Elles ont le sentiment, ces personnes âgées-là, effectivement, qu'elles sont laissées de côté et que la priorité est donnée aux plus jeunes. Il faut sauver les plus jeunes et peut-être laisser mourir les personnes âgées. C'est dans des témoignages comme ça que j'ai eu. L'accès aux soins de santé est extrêmement difficile. Elles arrivent dans un hôpital où elles sont supposées être prioritaires. Généralement, les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants et tout, sont supposées être des personnes prioritaires. Mais cette priorité-là ne leur est plus due. Malheureusement, c'est le constat qu'elles font quand elles arrivent dans des centres de santé pour rester simplement sur la question de l'accès aux soins de santé, qui est extrêmement difficile aujourd'hui. Et pourtant, il faut noter qu'il existe de nombreuses lois et même de textes internationaux qui légifèrent la question de la prise en compte des personnes âgées. Elles sont supposées avoir quand même un statut spécial, si je peux dire ainsi. C'est un texte du ministère des Affaires sociales au Cameroun, par exemple. Et sur le plan international, peut-être africain, tout au moins. On a ce protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a de nombreuses dispositions qui parlent de la protection de la personne âgée. Mais malheureusement, à l'épreuve des faits, ce n'est pas la réalité. Je parlais par exemple de la question politique. La question politique, elles sont parfois lésées, ces personnes âgées-là. Et puis, ça vous fait sourire. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques-unes d'entre elles, où on leur demandait, on leur posait la question de savoir si elles ont le sentiment que les pouvoirs publics adressent vraiment avec vigueur la question de la protection de la personne âgée. Elles font remarquer que vous avez un pays, nous avons un pays, nous avons un pays qui est dirigé, qui est dirigé, je ne parle pas simplement du sommet, qui est dirigé en majorité, on va le dire ici, par des personnes d'un certain âge, du troisième âge parfois, par des personnes âgées. Ça, il faut le dire, que ce soit la présidente de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, oui, c'est des personnes d'un certain âge qui peuvent être considérées. Qui sont des personnes âgées, pas simplement considérées ? Mais malheureusement, elles constatent, disent-elles, que ces personnes âgées-là ne prennent pas leurs problèmes. À bras le corps, on se serait attendu à ce qu'elles soient vraiment privilégiées, parce que les décideurs sont leurs congénères, on va dire ici, mais malheureusement, elles sont un tout petit peu lésées, leurs problèmes ne sont pas adressés de la plus belle des manières. Vous allez au Parlement, par exemple, vous verrez rarement qu'on y introduit un projet de loi, généralement les projets de loi qui viennent de la présidence de la République, un projet de loi pour protéger davantage la personne âgée. Donc, ce sont là quelques difficultés. Et puis, ajouté à cela, il y a la question de ce respect dû à la personne âgée. Alors, dites-nous, Michael, est-ce que les maisons de retraite ou encore les IPAD, pensez-vous que ce soit une bonne idée pour le Cameroun en particulier, l'Afrique en général ? Ça va peut-être vous surprendre, mais ces membres de la MEPAD, la MEPAD des personnes âgées du Cameroun, nous ont parlé effectivement d'un projet de construction d'une maison de soja, peut-être pas sous forme d'un EHPAD, comme ça se passe ailleurs dans des pays occidentaux, peut-être pas des EHPAD, mais peut-être justement une maison de retraite pour ces personnes là où elles peuvent se retrouver, ou des personnes en âge très avancé peuvent également se reposer et prises en charge par des personnels parfois de santé ou bien du personnel qui les accompagnent. C'est vrai, on va vous dire que ce n'est pas trop dans nos mentalités, dans nos esprits et tout. On reste avec nos parents jusqu'à parfois la mort et tout. Mais quand le besoin vient de ces personnes âgées elles-mêmes, c'est dire qu'elles ont dû constater qu'il y a un manquement quelque part. Ils appellent les pouvoirs publics à les accompagner dans ce projet-là. Il faut noter qu'il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de les accompagner au stade de Japoma. Ici, à Douala, ces personnes âgées qui ont effectué une simple visite de côtoisie. Il fallait les voir émerveillées, souris, extrêmement contentes de pouvoir sortir, devenir elles-mêmes, toucher du doigt un stade qu'elles n'ont vu jusqu'ici, qu'à la télé ou bien parfois sur les réseaux sociaux, de visiter. C'était quelque chose d'extrêmement formidable pour ces personnes-là. On les voyait heureuses et tout. Elles se sont dit, mais nous aimerions être davantage considérés comme ceci, avoir accès à des endroits, des lieux comme ceci, de pouvoir discuter avec les gens. Pour être considérés. Oui, effectivement. Donc, c'est cette considération-là qu'elles parlent jusqu'ici, de leur permettre d'accéder facilement aux soins de santé et bien d'autres. Donc, jusqu'ici, elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas beaucoup considérés. Je parle vraiment, là, non, aujourd'hui, je parle d'analyse personnelle, mais je parle de ce que j'ai écouté. Je rapporte simplement tout ce que j'ai entendu quand j'ai eu l'occasion de discuter avec elles. Elles sont merveilleuses, rassurez-vous, quand vous avez l'occasion de passer une journée avec elles. C'est justement le lieu où l'adage prend tout son sens. Une personne, une vieille personne qui décède, c'est une bibliothèque qui brûle parce que vous avez l'occasion de discuter 30 minutes avec cette personne. Elle vous raconte des choses incroyables. C'est extraordinaire tout ce que j'ai dit. Absolument. En tout cas, on va dire qu'une des raisons pour lesquelles on est très refractaires aux maisons de retraite, c'est que la vie en Afrique a des sens communautaires. Donc, on aime garder nos grands-parents avec nous parce qu'on veut les savoir tout près de nous, le temps de les chouchoter. C'est d'ailleurs ce que nous recommandons, chers téléspectateurs. C'est une grâce d'avoir encore ces grands-parents. Prenez la peine de les chouchoter, de les protéger, surtout de les aimer. Michael, demain sera un autre jour où vous serez là ? Avec le même plaisir, Patricia Ciclette. Adieu, naturellement. Mais avant de partir, on va vous demander ce que vous gardez comme souvenir justement de celui qu'on appelait effectivement Destopélaire, un Cotille-François qui a malheureusement été inhumé, donc c'était le week-end dernier, du côté de Souza Bonalea. Écoutez, c'est difficile de parler d'un cotilleur monument comme celui-là. Je vais dire simplement que l'artiste ne meurt jamais, malheureusement. Et je crois que c'est la nouvelle expression qui a trouvé le meilleur titre ce matin, un immortel s'en est allé. C'est un jeu de mots extraordinaire. C'est un immortel. Encore ce matin, je l'écoutais dans les couloirs avant d'entrer ici, tout simplement. Donc, je ne me suis même pas rendu compte que Desto était parti. C'est un monument de la musique camerounaise qui malheureusement nous a précédés dans les cieux. D'où il est, il va continuer à chanter avec ceux qui l'ont précédé. Ils sont très nombreux et nous prions simplement que son âme s'oppose. En vous priant aussi de ne pas vous éloigner parce qu'on a l'intention de lui offrir l'endetture à succès justement de cette grande figure, figure emblématique de la musique camerounaise, Cotier-François. Le titre, c'est Makoussa. Je crois que vous connaissez bien cette chanson. En tout cas, ce sera pour vous souhaiter de passer une très bonne journée. Merci beaucoup. A demain. Merci à demain. Et puis, à suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, vous aurez donc l'éphémérite. Ce sera donc tout à l'heure les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde un 4 octobre. Lorsqu'il sera 8 heures, ce sera donc l'essentiel de l'actualité sportive. Mais avant, un clin d'œil aux différents partenaires. A tout de suite. Canal d'or, acte 13, le voting. Vote pour ton artiste favori sur la page Facebook Canal d'or officielle. Retrouve le poste correspondant à sa catégorie et sous la photo de ton candidat. Clique j'aime ou j'adore. Ou télécharge l'application Canal d'or voting sur Play Store. Chers fans, soutenez en masse vos artistes et eux vos préférés pour augmenter leur chance de victoire au soir du 30 octobre. Canal d'or, acte 13, le 30 octobre. Démascons nos talents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada